Salutations ! On se retrouve à nouveau sur Fable 2, pour la suite de notre grande aventure. Et dans cet épisode, nous allons faire quelque chose d'assez exceptionnel. Qu'est-ce qui t'arrive gamin ? Je te séduis ! Ton corps est parfait ! Très bien. Bon elle est déjà plus ou moins amoureuse. Alors attends, comment on fait un cadeau ? Faut que j'aille dans mon menu. Options. Objets. Cadeaux. Bac de mendiant, peut-être pas. Alliance. Est-ce que j'ai une... Normalement j'ai eu... Voilà. Bac d'amour éternel. Alors là. Vous avez célébré vos fiançailles. Ok, il faut choisir une maison. Ce que je te propose, c'est de vivre ici. C'est un magasin. C'est un magasin. C'est un magasin. Ce que je te pro... Bon j'ai pas fait esprit. Je ne peux pas vous rire. Euh... Voilà. Définir en tant que domicile conjugal. Et bien sûr, j'expulse les autres. Chaque vie, sans exception, connaît des moments de grandeur et même de perfection, certains solitaires, d'autres partagés. Par un matin ensoleillé, sous un ciel azuré et clair, les villageois se rassemblèrent pour contempler deux êtres se déclarer leur amour. Pour certains, c'était un couple étrange. Pour d'autres, un amour véritable. Seul l'avenir le dirait. Félicitations pour votre mariage. Vous avez reçu une dot et plus de renom. Très bien. Commence à te définir budget. Bah, je sais pas. 3000 balles. Ça me paraît correct. Placart moyen. Merci ma chérie. Mais ça va me servir à quoi ? J'ai pas des trucs de luxe là ? Comment ça moineau ? Il est affreux. Mais ma chérie. Je commence pas déjà à être insupportable. Attends, je t'envoie un baiser. A peine marié, déjà des reproches quoi. Bon c'est pas tout ça mais il faut bosser madame. Maintenant, il faut faire des enfants. Bon, je me repose. Dormir ici a augmenté votre célébrité. Dormir ici a convaincu les gens que vos intentions étaient pures. D'accord. Bien sûr. Et c'est même pas encore le week-end ? Oh oui ! Euh... C'est génial mon coeur ! Euh... Sans protection, on veut un enfant. Ah oui. Ah pardon pour le texte 4 morts là, c'est pour l'Eye of Pi. Bah c'était le but. La naissance d'un enfant redéfinit notre vision du monde. Lorsque les parents regardent leur enfant pour la toute première fois, ils se rendent enfin compte de ce qu'est véritablement l'amour. Ils imaginent l'existence que leur enfant pourrait avoir. Des choix illimités l'attendent. Bah parfait, j'ai un enfant. Euh... Ok, 5 minutes, purification. Ok, très bien. Félicitations pour votre famille. Euh... Distrayez votre bébé en vous plaçant devant le berceau en attirant son attention. En faisant des expressions. Si votre famille est heureuse, vous aurez de meilleurs bonus dans votre foyer. Tu as été si gentil ces temps-ci. Je t'ai pris un p'tit cadeau chéri. Oh ! Merci. Une potion d'XP quoi. Mon fils. La chère de ma chère. Peut-être pas lui péter dessus tout de suite. On fait un cadeau à notre enfant. On peut lui donner une arme déjà. Non attends, on brûle les étapes là. Il danse. Très bien. Euh... Par contre, je suis bloqué là. Je suis tombé dans un guet-apens. Femme, tu m'as mis dans un guet-apens. Je suis tombé dans un guet-apens. En femme. Je suis vraiment bloqué à vie là. Madame. Je vous aime, croyez-le. Cachis. Cependant... Non mais, venez pas à deux. Attendez, 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 attendez. Voilà, voilà, merci. Qu'est-ce qu'on peut avoir plusieurs enfants ? En vrai, on peut se mettre au boulot là. Bam ! Alors, je me plains pas de celle-ci. Comme elle est heureuse. Hum. Ouais. Bon allez, je m'en vais hein. C'est pas tout ça hein. C'est pas que je m'ennuie dans ma vie de famille. Ouais. Mais j'aimerais bien passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire faire des quêtes. Alors, on a fait aucune quête secondaire entre deux. J'ai essayé de faire le don de lumière, mais le don de lumière n'a pas voulu de moi quoi. En fait, il faut le faire euh... Non. On va aller à la flèche, on va faire la quête principale. Maintenant qu'on a fondé une famille, on l'abandonne pendant plusieurs mois. Et comme vous pouvez le voir, ça coûte cher une vie de famille. Je regarde s'il y a des achats à faire en terme de bâtiment, mais j'ai pas l'impression. Ah mais j'arrête pas de me courir. En fait, je joue à Lie of Pi en ce moment, et sur Lie of Pi, bah c'est rond pour courir. Tu es prêt à embrasser une glorieuse carrière militaire ? Oui, et toi ? Tu as convaincu ta femme de t'attendre ? Eh bien, je suis venue pour vous dire au revoir. Tu sais ce que j'ai dit à mon père avant d'aller dans la grotte du rituel ? Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si je lui ai dit au revoir ce matin-là ou pas. Ce qu'il y a de drôle avec les adieux, c'est qu'on ne sait jamais si on se reverra. Désolé, je voulais pas... Non mais je comprends. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis sûre que tout ira bien. Moi je peux te partager ce que j'ai dit à mon père le jour où il est mort. Je lui ai dit laisse-moi tranquille. Et je m'en veux maintenant. La dernière chose que j'ai dit à mon père avant qu'il parte, c'était littéralement laisse-moi tranquille. C'est vrai. C'est pas un mensonge. Et mieux de rien ça me travaille de temps en temps. J'ai tellement de regrets. Mais c'est comme ça c'est la vie. Faut vivre avec. Pourquoi j'arrive pas à courir ? Hmm. Ah voilà. Bon, pas d'effets personnels à bord, pas d'armes non plus. Quoi ? Et surtout pas de chien. Quoi ? Mais mon chien ? Je m'occuperai bien du sac à puce. Et je garderai aussi tes affaires. Occupe-toi de ma femme. Quand je dis occupe-toi de ma femme ça veut dire il faut pas que tu couches avec hein. Attention. Tu t'occupes d'elle mais dans le respect. C'est parti. C'est parti. Bah c'est vachement beau. Regardez-moi ça. Bon j'ai pas d'armes mais j'ai quand même mon stuff. Fais voir euh... Merde. Je voulais voir si j'avais ma thune mais j'imagine que oui. Bah bonjour Bob. C'est quoi ce bruit ? Non seulement je l'entends, mais je le sens. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Je parie qu'il est énorme. C'est quoi cet endroit ? J'ai passé six ans comme apprenti maçon et j'ai jamais vu un bâtiment pareil. Comment est-ce possible ? Ça date de l'ancien royaume on dirait. Mais pourquoi ça revient maintenant ? La ferme. Le monde derrière ces merveilleux murs est corrompu. Et le charisme. C'est totalement pourri. Grâce à lui, je referai le monde. Ma création sera d'une perfection absolue. Mais ma volonté seule ne suffit pas pour cette tâche monumentale. C'est uniquement grâce à votre labeur, grâce à votre travail et grâce à votre détermination qu'Albion sera transformé. N'ayez pas peur des sons ou des vibrations sous vos pieds. Ces sensations seront bientôt aussi familières que vos battements de cœur. Et aussi longtemps que vos cœurs continueront de battre, je vous demande une seule chose, Mobir. Maintenant, dormez ! Semaine 1. Bah nickel. Mais y est-ce que ces rebuts travaillent, et de faire tout ce que t'ordonnera le commandant sans poser la moindre question ! Quand tu recevras un ordre, tu devras obéir immédiatement ! Ce qui m'amène à parler du nouveau bijou que tu portes autour du cou. Ce collier fait partie du programme d'obéissance du Seigneur Lucien. Enfin bon, le commandant t'expliquera tout ça. Conclusion, fais ce qu'on te dit. Et n'essaie pas d'enlever ton collier, c'est impossible. Et si tu essaies, c'est la mort assurée. Et pas du genre rapide et sans douleur, crois-moi. Maintenant, au rapport chez le commandant ! Ok, bah du coup on est mal parti quoi. En route chez le commandant. Monsieur. Ah Bob ! Ça t'es grand Bob ! Il y a eu un faible pour les gars en uniforme. En revanche, je suis sûr que le masque lui plairait pas. Il est très intimidant. Ah, ça oui, mais on peut pas respirer là-dedans. J'ignore pourquoi tu es là. Mais je sais ce que tu es. Ça ne fait rien. Ton pouvoir est totalement inutile tant que tu es ici. Sois patient. Seul le commandant peut entrer dans le monde. Je vais rentrer dans sa cellule. Ceci dit, il ne me pose aucun problème. Pas vrai ? Il est toujours très calme. En tout cas, j'ai hâte d'écrire à l'île et tout lui raconter. Peut-être demain. On va passer une bonne journée hein Bob. C'est qui ça ? Oula. Je suis le commandant. Vous êtes la recrue 273. Ce nombre n'est pas dû au hasard. Il vous a été donné car j'ai déjà dû briser 272 recrues avant vous. Vous n'êtes rien d'autre qu'un simple maillon de la chaîne. On vous a amené ici pour superviser la reconstruction de la flèche brisée. Ainsi que pour servir le seigneur Lucien. Ma mission consiste à m'assurer de l'obéissance de garde comme vous. Vous ferez tout ce que je vous demanderai sans poser de questions. Si jamais vous désobéissez, l'appareil situé autour de votre cou s'activera. Cela n'aura rien d'agréable. Vous perdrez toute volonté. Vos souvenirs et votre expérience seront effacés. On continuera jusqu'à ce que vous obéissiez. Vous pensez peut-être que vous pouvez résister. Certains le pensent. Ils font l'erreur de croire qu'il en va de leur honneur. Décidez-vous, votre honneur est-il vraiment si important pour vous ? Allez, venez. Obéissez-moi. Ne bougez pas. Bien. Bon, regardez par là. La flèche est commencée depuis dix ans. Et il en faudra bien plus pour la terminer. Ce projet est tellement ambitieux qu'il dépasse l'entendement. Mais notre progression n'a rien d'un miracle. Elle est due à l'obéissance. Voyons voir si vous avez bien compris. Je vais vous frapper et vous allez me remercier. Parce que je l'ordonne. Allez, remerciez-moi. Obéissez. Remerciez-moi de vos douleurs. Obéissez. On est obligé hein. Obligé de se soumettre. Encore une fois. Remerciez-moi. Obéissez. Excellente. Allez. Suppliez-moi. Demandez-moi de vous épargner. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Bien. Vous apprenez vite. Ce sera tout. Le commandant m'a fait torturer une recrue ce matin. Ce pauvre gars s'était plaint que sa famille lui manquait. Heureusement que je n'ai pas de famille. Euh... Je viens d'avoir un drôle de... C'est peut-être le collier. Difficile de réfléchir parfois avec ce bruit. En fait, je n'y fais presque plus attention. C'est devenu une sorte d'habitude. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Prépendez-moi ! Tu as ordre de faire ton rapport à la caserne. J'y vais chef. Recrue 273 au rapport au centre de détention. Très bien. Sois patient, le temps importe peu ici. Tout cet endroit respire la puissance. Et il s'agit seulement d'un début. Est-ce que t'entends ? C'est le bruit de notre volonté écrasée. J'ignore quand on pourra se parler à nouveau. Le commandant a menacé de m'enfermer dans les profondeurs de la flèche. Donnez-nous à manger. Allen ! La ferme ! Ah, te voilà ! Reste ici et garde ces abrutis jusqu'à mon retour. Ils n'ont pas le droit de manger, alors touche pas aux commandes, ou tu le regretteras. Je vais aller casser la croûte, vite fait. C'est vraiment bon. Je me régale. Qu'est-ce qu'il y a mec ? Non. Tirez le levier ! Aidez-moi ! Ou je vais mourir ! À manger ! On va mourir si on ne mange pas ! Je vous en sujure, meurs de vous peur ! Puis, faites quelque chose ! Ne nous laissez pas mourir ! Aidez-nous ! A manger ! Donnez-moi ! Je veux pas mourir ici ! Pourquoi ? T'as trois minutes à attendre. Ouais, je gagne des points de machiavélisme quoi. Je n'ai pas mangé depuis ! Mangez quelque chose ! Je n'arrive même plus à me souvenir ! Mangez-moi ! Ou je vais mourir ! À manger ! Donnez-moi à manger ! Je vous en supplie ! Pourquoi vous faites ça ? Faites quelque chose ! Pourquoi ? Vous nous aidez pas ! À manger ! Est-ce que j'ai pas le choix ? Je veux pas mourir ici ! Aidez-nous ! A l'aide ! On a rien à manger ! Je veux pas mourir ici ! Ne nous laissez pas mourir ! Pour que je puisse manger ! J'arrive même plus à mon souvenir ! À manger ! On va mourir ! Je vais mourir ! Je vous en prie ! Aidez-nous ! Aidez-nous ! Elle est haute la flèche hein ! Quelque chose ! Tirez-moi ! Tirez-moi ! Mais tirez ! Faites quelque chose ! On va mourir si on ne mange pas ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Je pense que je décide ! Pourquoi vous faites ça ? Quelque chose ! Vous allez nous tuer ! À manger ! Aidez-moi ! Ou je vais mourir ! J'arrive même plus à... A l'aide ! Je veux pas mourir ici ! A manger ! C'est pas vous qui décidez ! Bordel ! Aidez-nous ! C'est un peu long 3 minutes hein ! Ils auraient pu mettre un timer un peu moins élevé quand même ! Tirez-le ! Tirez-le ! On mange pas depuis des semaines ! Aidez-moi ! Je vais mourir ! Tirez-le ! Tirez-le ! Pitié ! On va mourir si on ne mange pas ! On va mourir si on ne mange pas ! On va mourir si on ne mange pas ! Je vous en souplie ! Pourquoi vous faites ça ? À manger ! À manger ! À l'aide ! On va mourir si on ne mange pas ! Faites quelque chose ! C'est depuis ! On ne mange pas depuis des semaines ! On va mourir si on ne mange pas ! Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? On va mourir si on ne mange pas ! Mais tiens ! On n'a rien à manger ! Allez ! Ok ! Je prends le relais ! Ils ne tiendront pas une nuit de plus ! C'est le commandant qui va être content depuis des semaines ! Très bien ! Je vais aller le voir ! Très bien ! Le commandant a raison de le garder en cage ! Il est dangereux ! Vraiment ! J'ai des doutes sur cette info là ! Le vieux monsieur a l'air pas très dangereux pour le coup ! Le commandant ! Je vous en sortez bien pour l'instant ! Je vais vous confier une mission spéciale ! Je crois que vous vous connaissez tous les deux ! Garde 268 ! Je vous ordonne de vous taire ! 268 ! Taisez-vous ! Le nouveau monde sera méconnaissant ! On peut forcer les récalcitrants à obéir ! Mais ceux qui en sont incapables sont inutiles ! Prenez cette épée ! Mon numéro n'est pas dû au hasard ! Je ne suis rien de plus qu'un maillon de la chaîte ! Oh ! Merde ! Des répercussions ? Oui ! Je te donne l'ordre de le tuer ! Cet imbécile est irréculable ! J'ai pas fait spray bordel ! Mais vous, je vous sauverai ! J'ai pas fait spray ! J'ai vraiment pas fait spray pour le coup ! Moi je voulais obéir depuis le début ! Désolé mon pote ! Putain mais j'ai perdu tellement d'XP ! Non ça va ! Non ça va en fait ! Les tâches pénibles paraissent sans fin ! Une éternité s'écoula dans la flèche ! Chaque jour, les grands murs noirs s'élevaient ! Assombrissant chaque nouvelle aube ! Et noircissant chaque action ayant lieu dans ces murs ! Au fil des ans, la tâche semblait de moins en moins réalisable ! Lucien demeurait derrière la lumière blanche ! Garth restait caché ! Et d'autres, tels le commandant, apparaissaient ! Tous aussi puissants que Lucien ! Petit à petit, toute idée de liberté ou du monde extérieur s'évanouit ! . . . . . . . . De nombreuses années plus tard, j'aurais aimé avoir un ombre. Je vais rentrer chez moi, mon gamin il va avoir 20 ans quoi. Je vais voir un peu, là j'ai une petite angoisse là qui... En fait mon angoisse c'était qu'il avait burn mes niveaux que j'avais installé mais non. On va mettre de la vigueur. Je sais pas combien d'XP il m'a enlevé mais il m'a pas enlevé grand chose j'ai l'impression. La construction de l'étage supérieur commence demain. L'homme qui garde le site est attendu pour son rapport. J'ai besoin d'une personne de confiance pour fouiller le site. Si vous trouvez l'homme qui a abandonné son poste, escortez-le jusqu'à la salle de torture et attendez les ordres. J'accélère, j'accélère. Par contre j'aimerais bien que vous savez le message au dessus là, acheter des meubles pour améliorer votre magasin ou la maison là. Bah j'aimerais bien l'enlever hein parce qu'il est insupportable ce message hein. Surtout qu'il s'enlève jamais hein. Là il s'enlève mais bon. Luminosité si on enlève ça. Non c'est pas les didacticiels là. C'est pas ça non plus, commande c'est pas ça. Attends quoi ? Visée inversée bah non. Quelle horreur. Non bah non bah c'est de base hein. De base il y a ce message insupportable tout le long du jeu quoi. Par contre le mec il m'a donné euh... L'ordre d'aller fouiller le site mais il m'a pas donné d'armes quoi. Hmm. Comment ? Mais tu n'y arriveras pas avec ce collier. Là. Te voilà libre. J'ai utilisé toute ma volonté pour détruire nos colliers. Et ce garde. Je n'ai plus rien en stock. Donc pour la suite. C'est à toi de jouer. Le seul moyen de sortir de la flèche c'est par la salle du commandant. Alors prépare toi. On va y aller. Tant mieux j'ai une vengeance à souvire là. J'ai vraiment envie de me venger. Arrête de me mettre des coups de boule. Je fais rien en dégâts avec des coups de boule. Non mais... Fais des vraies attaques. Non mais c'est insupportable. Voilà. Je suis obligé de reculer quoi. Ce sont les ennemis de la liberté. Il surgit de partout. Mais non, n'inquiète. On est en train de les martyriser. Bien. Oh je me fais tellement défoncer. Il va y en avoir d'autres. Reste concentré. Ouais mais je suis con et centré en même temps. T'inquiète. Il y en a d'autres. Il faut bien jouer. On ne peut rien faire quand même. On ne peut pas activer le levier pour leur donner de la bouffe quoi. ? Il y a pourquoi ? Il faut bien jouer. Il faut bien jouer. Il faut bien jouer. Nickel, je suis mort ! Ah mais j'ai plus des potions de... Comment on appelle ça ? Des potions de résurrection ? Ah si je les ai ! Après là le problème du niveau, c'est que le soin apparaît au dernier moment dans le truc d'action rapide. Les parades c'est pour les faibles. Très bien. En avant. Il est où le big boss là ? Bon, faut attendre que le magicien arrive. Allez. On ne partira pas avant d'avoir tué le commandant. Je sais ce que tu penses mais je n'agis pas par vengeance. Ce ne sera qu'une gratification supplémentaire. Un groupe de nouvelles recrues est en chemin. Regarde. Ouais. Il faut qu'on trouve le commandant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah je prends cher ! C'est parti. Ah je prends cher. Très bien, on est bien là Et on va regarder... Non, on l'utilise fait ! Mais salaud ! Bah non, bah alors là je lui mets un genou-cou, un genou-tête pardon, un genou-cou. Non, non faut le tuer là, il a volé tout, il a tout volé. Enfin, on peut dire que tu n'as plus besoin de me protéger. Bah en même temps tu viens de me burn toute mon xp là, c'est pas étonnant. Ça nous aidera à atteindre les docks. Allons-y ! Je vais les voir là-bas. Bah c'est les docks aussi hein. Au moins comme ça il n'y a pas d'embrouille quoi. Et bah, il est fort quand même hein le con. J'ai hâte de voir mon fil. J'espère que c'est devenu quelqu'un de bien quoi. On doit continuer. Nickel. On a plus de soin en même temps hein. Et on perd que 300 xp quand on meurt, c'est gratos hein. En fait on meurt pas dans le jeu, c'est trop fort. On a plus de soin en même temps. On a plus de soins en même temps. On a plus de soins. Oh... Allons-y pourent-y. Merchner à l'étranger. À l'étranger. Proteste à l'étranger. On a plus de soins. A plus de soins. Oh la la. On est en train de les martyriser mon gars. Ok on commence à voir le bout. Pas de me pousser mec, on est ensemble hein. Je recharge. Ok. On est à plus de 80 000 d'XP, on est vraiment bien. Bon on se casse non ? Allo ? Si vous voulez vivre, revenez tous à bord avec nous, immédiatement ! Ok, il y a eu un petit lag du jeu. Mais au final ça servira à rien de venir ici. Je veux dire à part me faire perdre 10 ans de ma vie là, ça servira que dalle. Bon on a trouvé un héros. Je ne pensais pas revoir le continent. Merci pour ton aide. Une autre amie à toi ? Bah oui, oui, oui c'est Teresa. C'est mon chien. Bah il n'a pas l'air d'avoir vieilli tant que ça le chien déjà. Ton ami à fourrure vient ici chaque jour depuis une semaine. Il savait que tu reviendrais victorieux bien avant que je le sache moi-même. 10 ans. Bienvenue mon ami. Tu as réussi l'impossible. Et Gart, bienvenue à toi aussi. Bienvenue ? Tu me déranges. Alors ôte-toi de mon chemin. Ta connaissance de l'ancien royaume est grande, tu sais donc que tu ne peux pas détruire la flèche seul. Notre but est le même. Je te demande d'écouter l'offre que nous avons à te faire. D'accord, je t'écoute, mais je ne promets absolument rien. Je vais avec Gart. Hammer est à l'auberge de Rookridge. Tu devrais aller la voir avant de me parler, elle sera ravie de te savoir de retour. Oh tiens, tu auras besoin de ça. Merci. Je veux surtout aller voir ma femme hein. Priorité, dépriorité quoi. Est-ce que j'ai le choix ? 5 000€ non. Oh bah alors là. Héros de la volonté. Non parce que là le jeu essaye de me dire, ouais va voir ton amie, elle doit être inquiète. Bah oui mais bon. Je veux une femme. Magasin ferme. Bon y'a dix quêtes carrément. Euh... Région voilà, ça va être plus simple. Marché de Bower Stone. Bon on rentre à la maison. Oh... Oh... Tu sais ce qui serait bien ? C'est toi ! Tu es là ! Je pensais pas te revoir un jour. J'ai quelqu'un de très important à te présenter. Oui ma fille, je l'entrevois. Si on allait dans un endroit romantique, vous changez. Montre-la moi. T'es content pas ? Pourquoi t'es habillée comme une clocharde ? Je suis très contente de te rencontrer. Pas moi aussi. Maman dit que t'es un héros, c'est vrai ? Oui. Quand je serai grande, je serai une héroïne moi aussi. Tu vas en avoir marre de l'entendre. Bah non je suis très heureux de l'avoir. Elle dit ça sans arrêt à tout le monde. Est-ce que tu vas rester avec nous papa ? Il est officiellement là ! Oui mon coeur. Reste un peu avec nous. Ne repars pas trop vite. Je t'en prie. Nous devons être l'une des familles les plus aisées d'allées. Salut ! Je suis ta fille, tu sais. Un collier rouillé. Mais, je me souviens pas de toi ! Tu sais échapper de la flèche ? Ah c'est toi ! Hourra ! Il y a un poste qui vient de se créer. Si ça veut. C'est marrant, j'ai perdu le truc de drag. Oh merci de l'avagir autant ! Je suis la fille la plus chanceuse du monde ! Oh tu es trop mignonne ! Alors attendez. C'est où ma maison ? J'aimerais personne comme toi. Est-ce que tu sais ce qu'elle dit plus souvent que... Je deviendrais une héroïne ? Est-ce que papa sera là aujourd'hui ? Tu nous quittes encore une fois ? On a donc attendu tout ce temps pour rien du tout ? Comment peux-tu être si cruel ? Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas ? C'est propriétaire ! C'est votre titre non ? Maman, où il va papa ? T'avais dit qu'il resterait longtemps cette fois-ci. Mon chéri, je suis désolée. Non mais c'est bon, c'est bon ! Juste j'essaye de rentrer dans la maison mais je sais pas pourquoi j'ai pas accès. Il va lui falloir que je suis avec toi. Mais ce serait bien d'aller dans un joli coin. Allez, suis-moi. On va chez nous. Elle est belle celle-ci. Elle me rappelle la nôtre. Mais elle est où notre maison ? Oh bah, suis-moi aussi. Quelqu'un d'intéressant ! Bah oui, c'est ici, c'est chez moi. Pourquoi je peux pas rentrer ? Voilà ! Bah dans notre maison, viens. Est-ce vrai que vous avez torturé des gens dans cette tour ? Non. Non, non, non. C'est des hondices. Euh, est-ce que vous m'aimez encore ? Hé hé ! Ouais, elle m'aime beaucoup, moi. Mais partez de chez moi ! Est-ce que je peux refaire un bébé ? Non. Est-ce que je peux refaire un bébé pour repartir, quoi ? Attends, mais il faut que je dise à mon enfant de pas venir, du coup. Attends. Social. Va-t'en. Je dois parler à ta mère. Faut que je lui donne de quoi s'occuper, le temps que j'aille à l'aventure. Salut ! Va-t'en. Ma fille m'appelle le moineau, il n'y a rien qui va. Allez ! Hé hé ! J'aime les courbes comme ça, ma chérie. C'est tout ce que t'as. Ok, 11. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. T'as qu'un petit baiser. Toutoutout. C'est long à monter mine de rien. Toujours pas. Bon, on va dormir. Salut ! Pourquoi ? Ça te plait pas ici ? C'est possible au moins d'avoir un deuxième enfant ? Touk 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 ! Allez allez ! Mais faut succomber madame ! Non mais partez de chez moi ! Mais qu'est ce que tu fais de chez moi toi ? Alors attendez. Alors là ce que je viens d'entendre ne me plait pas du tout. On va aller voir une maison un peu plus belle. C'est bon ils me suivent. Alors c'est combien d'étoiles ici ? Ça c'est un magasin. Ça c'est combien d'étoiles ? Deux étoiles c'est pas terrible. Ça. Euh oui. Oui oui certainement. Trois étoiles ok c'est un peu mieux. Deux. Ça a l'air sympa par ici. J'ai mangé des huîtres tout à l'heure. C'est bien madame. Continue à manger des huîtres. C'est vraiment... Par contre faut pas partager ce genre d'anecdotes avec les inconnus. Peut-être que ça intéresse pas les inconnus justement. Vas-y ici c'est chez nous. Définir le budget. On va augmenter un peu le budget histoire que ça lui plaise un peu. Voilà 3500 ça te plait ? Allez viens. En vrai y'a que ça de vrai hein. Les cadeaux. Collier en or massif. Un peu plus que ça. Bon on va lui offrir un deuxième hein. Bon un diamant vraiment tiens. Tiens du parfum. Superbe cadeau. Oh c'est incroyable. Oh j'ai trop hâte. Tiens un deuxième diamant carrément. On va voir ce que vous préparez. Oh pas encore ça. Ah ! Est-ce vrai que vous avez torturé des gens dans cette tour ? Oh non encore un diamant mon chéri. Ça fait deux diamants cette semaine. Vraiment... A quel moment là cette réaction ? Bon c'est officiel on peut pas... On peut pas avoir de deuxième enfant pour l'instant. Allons par là. C'est une bonne nouvelle ça. Quoi ? Oh bonne nouvelle. Enfin je veux dire dommage. Tout le monde se met à parler de vous et j'en suis tout à fait rapide. Quoi ? Pourquoi on irait pas là-bas ? Hein ? Quoi ? Ouh ! Que va-t-il se passer ? Arrêtez de me suivre. Hein ? Bon tant pis. Pas de deuxième enfant. C'est un véritable bonheur d'être ta fille. Non mais dégagez de chez moi. Arrêtez de vous infiltrer là. Les mariages sont envisageables. Mais tout ça, c'est qu'il y a pas bonheur sur le sol. T'es un bonheur ! Est-ce qu'elle est à louer celle-là ? Tac, louer. Bon tant pis, on aura essayé d'avoir un deuxième enfant. Cependant, c'est pas possible. Cependant, c'est pas possible. Ah, c'est vrai, ça, ça fait longtemps. 81 heures. Je comprends l'intérêt de mettre une durée. Parce que là, 81 heures, ça va me coûter cher. Bon là, 14 000 là, ça me coûte. Comme je donne de l'argent à ma famille à chaque fois. Non plus, on va tout acheter. C'est le jeu bien. Ah, c'est des locations, carrément. Bordel, mais je suis obligé de spammer comme ça à chaque fois. C'est quoi ? Mais gros. Ah bah quand même. C'est 11 le loyer, c'est ridicule. C'est ridicule, mais en même temps, le prix des trucs est ridicule aussi. Dégage. Mais allez, bordel, le jeu... Le jeu, il me fait galérer, quoi. Putain, mais au lieu de me prendre 10 secondes, ça m'en prend 50, quoi. C'est insupportable. C'est censé être ultra rapide, ce machin. Il y a 5 minutes. C'est surtout que j'ai investi, du coup je viens voir ce que je peux récupérer de mon investissement, quoi. J'ai ce qu'il vous faut, au juste prix. Oh ! Oh ! 4 étoiles, le magasin général, là. Pas mal. Pas mal du tout. Oh ! 5 000, ça ? Revenu, 55. Ok, bah d'accord. Et là, 200. Ok, ça va. Ça, c'est correct de fou. Il y a déjà des gens amoureux, quoi. Tu vends quoi, toi ? Oh, des potions ! Vous... Profitez-en bien. C'est un bon achat. Bah ouais, je sais, hein. Mon client préféré. Vous dites ça à tout le monde, j'imagine. J'aurais aimé des céleri ou quoi. Des trucs qui font maigrir. Un marchand d'armes. Fais voir ce que tu veux, mec. Je suis toujours ravi de vous accueillir dans mon magasin. Pas terrible, hein. 75, 91, ouais, bon. Oh ! 5 étoiles ! 50 000... Et 500 de profit. Ouah, c'est incroyable, ça. Je crois que c'est le magasin qui me rapporte le plus de tout le jeu, là. Ça, c'est un bar, ok. Cette ville est vraiment pas mal, hein, en termes d'investissement, là. Ils m'ont fait des choses ! Ils m'ont fait des choses ! Comment ça ? Comment ça, ils ont fait quoi, exactement ? Mustella, ok. Elle, elle est bourrée, hein. Celle qui crie, là. Potion de résurrection, encore. D'accord. D'accord, madame. Je suis un homme marié, cassez-vous. Je peux en montrer plus si tu fais le prix. Quoi ? Une prostituée. Enfin, je peux refuser, mais c'est tout. On est un homme sérieux. Ah, dix mille balles. Tu vends quoi, toi ? Des cadeaux. Tu vois, un peu ce que tu vends comme cadeau. Il a des trucs 5 étoiles, quand même. Il y a une alliance. Et un diamant. Yeah ! Quelle catastrophe ambulante. Je n'ai jamais vu ça. Même à l'âge de pierre. Il n'y a rien sur le port à acheter. Bien vu le chien. On est à combien, là ? De... Le voilà. Westclift. Cliff, pardon. Bâtiment procédé, 14. Tu vois combien, là ? 300 000, ok. Bon allez, on va aller voir le monsieur, là. Il ne doit pas être loin. Non. Je n'ai pas d'amis, moi. Bah en vrai, non ? En veux-tu, en voilà. Pas de bandits ni d'escrocs en vue. La pauvreté n'est plus qu'un souvenir. Et tout est à moi. Même la reine, la plus grande, la plus héroïque des arènes. Ils ont de bons commentateurs, d'ailleurs. Comme tu peux le constater, j'ai eu droit à ma part de changement, moi aussi. J'ai été libéré des entraves de ce ridicule thésaurus par le temple uni du budget incantatoire. Je suis un homme respectable à présent. Assez parlé. J'ai ici un bon tas de pièces d'or qui n'attend que toi. Ton investissement en plus, dix ans d'intérêt, ainsi que mes sincérissimes remerciements. Je vais partir en quête d'autres pâturages, d'autres projets. Le monde est mon mollusque bivalve. Je te fais mes adieux au revoir. 1500 de renom, très bien. Tu es célèbre pour utiliser l'expression rire effrayant. Est-ce vrai que vous avez torturé des gens dans cette tour ? Tu es le centre de l'univers. Moi très bien. On a deux quêtes dans la région. C'est la reine ça ? Ouais c'est la reine. Eh bien, je ne rêve pas, c'est bien qui je pense ! Oui, l'un des plus grands champions que la reine ait jamais connu ! Oh, et j'en connais un qui pleure d'émotion à la simple idée de revoir cet être cher ! Pas vrai chien fou ? Ouais, on est une grande et belle famille ! Ou pas. J'espère que vous êtes là pour combattre. Il y a du pain sur la planche pour les vétérans comme vous. Le sang va encore couler par hectolitre ! Peut-être dans le prochain épisode en vrai. Bon. On va s'arrêter ici, en vrai on a bien progressé. Je vais voir un peu ce que tu veux. Mon client préféré. Voilà, là il y a des trucs. Enchanteur, manteau élégant homme, chemise élégante. C'est l'un de nos meilleurs articles. Je me doute, je me doute. Perruques, chapeau d'archimage. Chapeau élégant. Une boîte élégante. increasing laification. L'appui qu'elle ne veut pas. Heut non ? Ben c'est tout je pense hein ? Regalez-vous avec ma nourriture. On va équiper tout ça. On a l'air un peu ridicule. A distance, et là normalement on a un flingue totalement broken, voilà, 102 de dégâts. Désormais vous avez le droit à une réduction de 25% de ce magasin. Pas merci. Mais pourquoi tout le monde est amoureux de moi d'un coup ? C'est fou. J'ai déjà une femme et elle me coûte cher. Bon on va rester ici, j'allais me TP pour aller voir ma femme mais... Mais bon. On va juste s'arrêter là devant l'arène et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous allons justement faire l'arène. Des bisous, au revoir. ... ... ...